Salut tout le monde ! Commençons aujourd'hui par la thématique du jour qui est l'ourlet du jean. Sachez que cette pièce fait partie des basiques de la garde-robe féminine et masculine. On parle alors d'une pièce androgyne qui peut se marier avec toute votre garde-robe. Du coup, si vous avez trouvé le jean de vos rêves mais qu'il est trop long pour le porter, il suffit d'une simple petite retouche et vous allez voir, il sera parfait. La première chose qu'il faut faire avant de faire l'ourlet du jean en couture, ça va être de le laver en machine. Retournez votre jean et ne le lavez pas à plus de 30 degrés. Et surtout, ne pas mettre d'adoucissant car ça risquerait de casser les fibres, de détendre votre jean mais aussi de le délaver plus rapidement. Toujours conserver la petite ligne de couleur que vous avez sur le bas de votre jean. C'est ce qui donnera vraiment le côté chic dans votre look. Passons aux choses sérieuses et voici la liste du matériel qu'il vous faut pour faire l'ourlet. 1 mètre ruban, des épingles, une crée traceuse en poudre ou un crayon traceur, du fil de la couleur de votre jean. Alors, commençons le travail ! Mettez la chaussure que vous allez porter le plus souvent avec le jean pour avoir la bonne longueur adaptée. Constatez le surplus de tissu que vous avez sur le jean et pliez le bas du pantalon vers l'intérieur à la longueur souhaitée. Placez quelques épingles pour maintenir le repli sur les coutures cotées, sur les milieux devant et derrière. Il suffit de placer ces repères sur une seule jambe, l'autre jambe sera faite à l'identique. Commençons par marquer les repères. Avec une craie ou un crayon traceur, marquez la longueur finale de votre ourlet. Enlevez les épingles, dépliez et mesurez la distance entre la marque de l'ourlet d'origine et le repère. Par exemple, 6 cm ici. Reportez cet écart sur l'autre jambe et marquez également avec la crie traceuse. Vous pouvez prendre votre règle, repasser sur vos points pour avoir une ligne bien droite. Vérifiez bien que le marquage soit de la même longueur de chaque côté. Sachez que tous les ourlets de jean nécessitent 1,5 cm, soit la valeur de votre ourlet d'origine. Tracez une ligne d'un centimètre et demi au-dessus de la ligne tracée précédemment. Reportez-la sur l'autre jambe. Retournez le bas de votre jean, endroit sur endroit, de façon à ce que la ligne de votre bas de jean touche la dernière ligne tracée. Placez les épingles perpendiculairement à votre ligne tracée. Si vous les épinglez dans l'autre sens, elles risquent de se croiser dans votre machine. Voilà comment vous devez être. Le jean sur l'endroit avec le barreau tourné. Deux solutions s'offrent à vous. La première, la machine à coudre. Si vous avez la possibilité, enlevez le bras de votre machine. Cela sera plus simple pour coudre. Mettez le pied de biche au milieu de cette couture, de façon à ce que l'aiguille pique vraiment au bord de la couture de votre ourlet original. Coupez l'excédent de fil, ôtez les épingles et retournez votre jean avec le surplus vers l'intérieur. Vous devez obtenir cet effet. Deuxième technique, à la main. Commençons par faire un nœud. Roulez votre fil autour du doigt et tirez. Placez votre aiguille sur le bord de votre ourlet. Faites un point à 0,5 cm. Revenez en arrière et repartez un centimètre plus loin. Vous ferez ça tout le tour de l'ourlet de votre jean. En le retournant, vous devez obtenir une surface plate avec la couture visible. Dernière étape très importante, le repassage. N'hésitez pas à mettre de la vapeur et à bien écraser votre ourlet pour avoir un rendu impeccable. Avec un chiffon humide, vous pouvez retirer les traces de craie. Vous pouvez remettre votre jean avec vos chaussures. Et voilà le résultat. Voilà, l'ourlet de jean n'a plus de secret pour vous. Alors il ne reste plus qu'à vous y mettre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet elodythierry.com Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine !